C'est bon Shoftim Veshotrim Titen Lecha Bechol Sharecha Alors voilà ce matin On a eu la paracha de Shoftim Et Mais à Nien que cette paracha de Shoftim C'est toujours celle qui ouvre Le mois de Elul On est bientôt en Elul Et à chaque fois la petite Kha de Elul Elle se fait avec paracha de Shoftim On va essayer de voir le lien Bifrat que comme il faut remarquer Le Shla HaKadosh Le Alshir Le Rachaim Shoftim Veshotrim Titen Lecha Bien que la Torah elle a dit Il met des juges Shoftim Veshotrim et des policiers Bechol Sharecha à toutes les portes de la ville Mais elle a dit Titen Lecha tu mettra Titen Lecha Et Moshé Rabbenu Hachem ne s'adresse pas à Moshé Rabbenu Pour qu'on dise Titen Lecha que Hachem a dit à Moshé De placer des Shoftim Veshotrim C'est Moshé Rabbenu qui parle dans Dans Sefer Devarim Donc Moshé Rabbenu il parle au Klal Israël Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Shoftim Shoftim Titen Lecha Au singulier Tu mettra des Shoftim Shoftim On a l'impression que la Torah elle s'adresse à nous alors que pourtant Shoftim Shoftim a priori les juges et les policiers C'est pas du tout lié à nous C'est une obligation du beddin Oui et bien d'organiser La cohésion sociale Avec des juges Qui puissent être accessible le lundi le jeudi par exemple Et des policiers qui puissent faire appliquer la loi De la Torah Et pourtant la Torah le dit Lecha On va essayer de voir le lien entre Pasha Shoftim Et ce mois de Elul Toujours On ouvre Elul avec Shoftim Rashi dit Shoftim 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 Ma Chiramen Que c'est un grand srout pour le Klal Israël De placer des Shoftim et des Shoftim Et que par ce srout là Et bien ma spique Dail le srout des Shoftim Pour que l'Evn Israël soit L'Hoshiva Malad Matam L'Emane Tichie C'est marier l'Emane Tichie Poursuis la justice Afin que tu vives Poursuis la justice Cette paracha de Shoftim Elle suffit Pour que tu aies le srout de vivre On arrête Israël comme il faut L'Emane Tichie L'Emane Tichie C'est un grand srout de cette paracha Bien qu'on ne se sent pas concerné Mais il y a un grand srout dans la paracha de Shoftim On va essayer d'expliquer pourquoi Les juges Et bien ils doivent faire très attention Hein Vous savez que C'est marier que Il place la faute Qu'entraîne le jugement Sur la tête du Dayan Le juge qui a fait un mauvais jugement Et a eu des conséquences Par exemple il a fait payer Quelqu'un qui n'était pas coupable Demande le remboursement au Dayan Donc le juge il a une grande L'Emane Tichie L'Emane Tichie Fais attention ne fais pas pencher le jugement L'Emane Tichie C'est le livreur de fruits Et le livreur lui dit Est-ce que je peux me faire juger ? Bah non Tu m'as amené des fruits Mais c'est mon métier oui Mais tu m'as amené des fruits Je peux pas te juger maintenant Combien on doit être prudent Dans les pots de vin Même quelque chose qui pourrait s'apparenter de loin Un pot de vin on le prend pas Qui est à Shohad Il y a ver en Echahami Parce que le pot de vin Le pot corrupteur Et bien Il rend aveugle L'Echahami Misalef Et il trouble d'ivrer Tichie Cédek Tichie On doit poursuivre la droiture La justice L'Emane Tichie Paracha Amash Celui qui est Dayan Et bien il s'intéresse beaucoup à cette paracha Nous a priori On voit pas trop le rapport avec nous Alors on est bientôt en Elul On est presque Erev Rosh Chodesh On est Erev Alors C'est le moment de se préparer A cette période là Taniyab et Birkei Rabi Eliezer C'est ma raison Birkei Rabi Eliezer Mais Rosh Chodesh Elou Lama Kodesh Bouchou Les Moshe Allez Elay Arrel Ebne Israël Ils ont fauté le 17 Tammuz 40 jours après avoir reçu la Torah Ils ont fauté Ils ont fait le Hegel Alors Moshe Rabenu est remonté Une deuxième fois 40 jours Pour prier Que Hachem n'anéantisse pas Chaz Veshalom Et Il a accepté C'est bon Bécéder J'anéantisse pas Mais il a pas pardonné encore Moshe Rabenu est monté une troisième fois depuis Rosh Chodesh Eloul Puisque la deuxième période de 40 jours C'est fini A Rosh Chodesh Eloul Moshe Rabenu est monté une troisième fois Pour que Non seulement Hachem Et bien Il pardonne mais Il agrée Et C'est Hachem lui-même qui lui a demandé Remonte Et je vais te redonner des Luchot Il est redescendu 40 jours plus tard C'était Yom Kippour Donc la dernière montée entre Rosh Chodesh Eloul Et Yom Kippour Ce sont des Yémeratson Comme Rachid le ramène dans le Khoumash Il a écrit Kayyami Marichonim Il dit Moshe Rabenu dans Parashat Ekev Je me suis tenu 40 jours Kayyami Marichonim Comme les premiers 40 jours Les premiers 40 jours C'était juste après Matan Torah Avant le Hegel Pourquoi Moshe Rabenu compare La troisième période de 40 jours A la première période de 40 jours Demande Rashi Et il répond Au nom de Khazal De même que la première période Qui était avant de Hegel Elle était pleine d'amour Et d'agrément Puisque Moshe Rabenu est monté Et cherché les Luchot Pour les Israels Qui avaient dînés et vénishma Qui avaient reçu la Torah De même la troisième période Était Kayyami Marichonim Avec beaucoup d'agrément Donc la période de Elul C'est Yémé Ratzon Ce sont des jours d'agrément Depuis le premier Elul Je suis jusqu'à Yom Kippour Ce sont des jours de Ratzon Moshe Rabenu il est monté Et au delà du pardon Il a reçu l'agrément d'Hachem Il a reçu des nouvelles tables de la loi Hachem il a refait Matan Torah Kiv Yachol Pour les B'Nisraels Qui avaient fauté Et qui maintenant Et bien ils se sont fait complètement excuser Pas juste que je vous détruis pas Ca c'était le premier pas Mais le deuxième pas c'est que Et bien je vous reprends Comme avant Kayyami Marichonim Et pendant ces jours là Les 40 jours Il y avait un son de chauffard Dans tout le camp Bémachane Israël Rapporte le Pirquet d'Arabi Eliezer Pourquoi ? Pour que l'Ibn Israël Ne refasse pas le Hegel une deuxième fois Ne vous trompez pas Moshe est monté 40 jours Et 40 nuits Shlemim Ne refaites pas le Hegel On sonne du chauffard tous les jours Pour se rappeler De ne pas refaire le Hegel C'est gros Bah quand même Et ce chauffard dit le tour Donc je suis en train de vous lire le tour Qui ramène le Pirquet d'Arabi Eliezer Et bien on a l'huminac de le sonner chaque année Parce que comme dit le Thane d'Evel Yahu Et bien Comme ça le Khayyad Amramen Les jours de Radzon Et bien c'était pas seulement A l'époque Mais c'est encore aujourd'hui La période du premier Elul jusqu'à Yom Kippour A été fixée D'année en année Comme une période d'agrément Et comme on le sait On est jugé chaque année à Rosh Hashanah Et on est excusé chaque année à Kippour Donc c'est Bidiouk comme nos pères Donc Les mois d'Elul aussi Il a la même couleur La même sonorité Que à l'époque des jours de Radzon Avec le son du chauffard On a l'huminac de sonner le chauffard Amène le tour Certains ont l'huminac de sonner tous les jours Certains sonnent même le soir Comme ça ils ramènent le tour Ils ramènent également l'huminac de faire des Sichot Depuis le début du mois d'Elul Pourquoi tout ça ? Pour et bien Renforcer Le Radzon L'agrément d'Akadosh Bauru L'Esleroth ça renforce l'agrément Le rapprochement d'Akadosh Bauru Et pendant cette période Et bien il nous accepte Il nous reprend Hein Le Siman de cette période là Il ramène Raph Pinkus Le signe astrologique C'est Bétoula C'est Vierge Comme ça il dit Raph Pinkus Je pense que ça correspond aussi au Simanim Chez eux Qui est pris de chez nous Qui est pris de chez nous Qui est pris de chez nous d'ailleurs Et bien parce que C'est un côté grave Comme on le voit dans les Slichot Combien on émasquire la peur Et le jugement Et le Dinn Et le Mishpat Et ce qui va se passer ensuite On le dit tout le temps tout au long des Slichot Que Et bien le jugement de Rosh Hashanah et de Yom Kippour C'est vrai qu'Hachem il pardonne Mais C'est pas à n'importe quel prix le pardon Et il y a un vrai jugement Et donc on a peur également Alors Toute la Hachéla c'est de comprendre Et bien Comment c'est possible Le paradoxe De cette période Qu'en même temps c'est des jours d'amour Yémer Hatzon Yémer Hachamim Akashbuchou Il nous ouvre les bras Dirchou Hachem Beyimatzéol L'agmral dit Demande Hachem Prie Hachem lorsqu'il est là Mais c'est quand qu'il est là Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour Donc la période La plus grave de l'année Yémer Hachamim C'est en même temps La période où Hachem il est le plus présent Le plus proche de nous Comment comprendre Comment résoudre Concilier Ces deux aspects Hein Je vais vous raconter une petite histoire Qui m'est arrivée Il y a quelques Semaines Peut être même il y a quelques jours Il y a environ deux semaines Et bien J'étudie dans un grand Colelle Et Il y a dans Cet endroit là Il y a environ 200 avrechim Il y a des gabahim de cette choul Parce qu'il y a plusieurs Hadarim Il y a un des gabahim Qui s'approche de moi Et qui me dit Est-ce que Vous étudiez En veste ? Je sais pas qu'est-ce qui me veut Je lui dis Oui c'est vrai J'ai étudié en veste Est-ce que Hier vous êtes sorti A 17h35 Dans le Hatser Dans la cour du Colelle Je lui dis Oui hier je suis sorti Environ à peu près Oui Et vous êtes passé à côté du Oui je comprends toujours pas Qu'est-ce qu'il me veut Il dit écoutez Et bien Il y a une grande fuite D'eau Dans... Qui a fait beaucoup de dégâts Dans tout le Colelle Il y a quelqu'un qui a ouvert le robinet D'eau fraîche Du Colelle Et qui ne l'a pas fermé Ça entraîne une grande fuite Et ça a fait des grands dégâts Et sur la caméra Il y a une caméra Et bien on vous a pas vu Mais on vous a vu passer Pas loin A l'heure... Du crime entre guillemets Bon alors moi j'avais Un alibi Je bois pas d'eau fraîche Pendant cette période là Je bois pas au robinet J'ai un peu peur de la contamination Je bois jamais d'eau fraîche au robinet Donc j'ai pas pu ouvrir le robinet C'est bizarre quand même Vous êtes passé à côté Ah oui mais... Je bois pas... Mais je me suis rendu compte J'ai même pas qu'il y avait une caméra Je me suis rendu compte Et bien... Que... L'ambiance de Rochachana On arrive devant le jugement On est pas conscient Akash Borrou Il va prendre Depuis l'année dernière L'année il a Jusqu'à... Le premier art 8 De l'année dernière Et jusqu'à maintenant Le début de... Même jusqu'à l'année il a d'après Mes pages toutes Et il va Prendre le film Qui via rôle De tout ce qu'on a fait De tout ce qu'on a dit De tout ce qu'on a pensé Et on va s'arrêter Sur chaque action Sur chaque parole Sur chaque pensée Et on va faire pause Parce que c'est... Non c'est pas rigolo On va faire pause Et les Malachim Ils vont venir Et ils vont dire Attendez attendez Pour qu'il a fait ça ? Et pour qu'il a dit ça ? Alors il y a les Malachim Qui vont défendre parce que... Mais... Est-ce que ça a pas entraîné ça et ça et ça ? Ah bah oui ça a entraîné ça et ça et ça Et il a réparé ? Ah non Bon alors... Il a pas réparé On lui note la dette Et on continue Et il a dit ça et il a... Et il savait ça ? Il savait Ah et ça ? Bah ça il a oublié mais bon... Il avait de quoi oublié ? Il avait des intérêts Il avait beaucoup d'intérêt d'oublier ça Et chaque chose qu'on va prendre on va juger Et... Bien que c'était qu'un gabail de la choule Mais quand même j'étais impressionné par son discours Et en plus j'étais innocent Mais quand même j'étais impressionné par son discours Je me suis remis en question Je me suis dit Si c'était vraiment un avocat Un accusateur Comment j'aurais eu peur ? Comment j'aurais tremblé ? Même pour une accusation fausse j'aurais tremblé A plus forte raison lorsqu'il y a des accusations vraies Et c'est comme ça qu'un homme il doit s'imaginer son jugement Ça va se passer comme ça ? Alors c'est dommage d'être à côté de la réalité Donc on est à 30 jours là Même un peu plus que 30 jours De... Rosh Hashanah Et de Yom Kippour qui est la Khatima Et donc et bien Chacun il doit réfléchir Se rendre compte que Rosh Kodesh et Lul c'est un peu la convocation Tu reçois la convocation A Gajburu il t'ouvre les bras Mais il t'ouvre les bras aussi au jugement Et tu reçois la convocation Et voilà Monsieur un tel Ré ouvegne Botbol Vous êtes Convoqué Dans 30 jours Obeddin De Shalmala Pour passer au crible Tout ce que vous avez fait Tout ce que vous avez dit Tout ce que vous avez pensé Et il y a des choses qui sont Comme la Torah L'a exigé Des choses qui ne le sont pas Et chaque chose va être examiné Et votre mérite Et bien il sera bien Il va également A Gajburu Il ne juge pas que les Averot Le mérite va être grandi Va être renforcé Mais les Averot aussi Vont être jugés Un homme doit se rendre compte Qu'il passe Et il a la possibilité de réparer Pendant cette période là Et donc c'est qu'est d'ailleurs C'est qu'est d'ailleurs D'investir sur ça On dit On dit Tous les Shabbats Amincha A la place des Tachanonim La justice d'Hachem Elle est comme des montagnes Il faut s'imaginer Une montagne Hachem quand il juge C'est comme une montagne Hein ? Tu ne vas pas en faire une montagne Bah justement Si Pourquoi ? Parce qu'il y a des grands enjeux Dans ce monde petit Chaque chose a un enjeu immense Donc Tzit Katera Le jouant d'Hachem Kéhar est réel Mishpatera Lorsqu'Hachem il juge Mishpatera Lorsqu'il applique La rigueur Tehom Rabah C'est une abîme profonde Une abîme Tu vois le trou C'est quoi ce trou sans fond ? C'est ton Mishpat Ouah Mais Adam ou Vehema Toshia Hachem Hachem il sauve Non seulement l'animal Et aussi l'homme Adam ou Toshia Hachem L'agma'a le dit Si c'est pas le mérite de l'homme C'est pas le mérite de l'animal Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'Akashburu Il est prêt à recevoir les mérites Même les mérites qui virulent des animaux Ils ont un mérite Il a brouté comme il fallait Ils ont un certain mérite Après l'époque de Noir Les animaux ils ont fauté Donc Akashburu Il est prêt à recevoir la Tchouva Donc c'est ma mâche Qu'est-d'aille d'investir ? Alors justement justement On a dit que le jugement Le Mishpat d'Hachem ça fait très peur Il dit David Améler Avec toute sa grandeur Alors qu'il était lui-même Un des pieds du char céleste Samar Bessarim Mipardecha Mimishpatecha Yareti Qu'il a peur Sa chair Elle frémit Ses poils Isiris Devant le jugement d'Hachem Je vais vous raconter un petit peu Ce que l'Akmara raconte Au sujet de Rabbi Yochan Ben Zakaï Rabbi Yochan Ben Zakaï L'Akmara raconte en Brachot Page 28b Que Et bien lorsque ces Talmidim Ils sont rentrés Il était A la fin de sa vie Ils l'ont vu pleurer Alors ils l'ont dit Pati Shechazak Toi qui est fort Toi qui est Le pilier Du clan Israël Tu es la lumière du clan Israël Tu es puissant comme un marteau Et Tu pleures Tu pleures Alors il a dit oui Je pleure Vous savez devant qui on m'emmène Si on m'emmène Si on m'emmène devant un roi de Cher et Ressant J'aurais pas peur J'aurais peur Et si je disais que ce roi pouvait s'énerver contre moi Même un instant J'aurais pas peur J'aurais peur Et si je disais que ce roi pouvait me mettre en prison J'aurais pas peur J'aurais peur Et là on m'emmène pas devant un roi de Cher et Ressant Devant le Melech Malchaim Lachim Et la colère d'Hachem C'est Kaasolam C'est pas la colère d'un instant Et s'il m'enferme C'est Mitak tolam C'est un enfermement éternel Et j'aurais pas peur Et de qui il s'agit Rabi Yochan Benzakai ? Rappelons de qui il s'agit Rabi Yochan Benzakai La Gemara elle dit dans Suqa Davkafret également Dans Suqa Davkafret La Gemara elle dit Rabi Yochan Benzakai Il n'a jamais eu une discussion profane de sa vie Il n'a jamais eu une discussion profane de sa vie Il n'a jamais fait Arba Hamot dans la rue Il n'a jamais marqué 4 Hamot, 2 mètres Sans dire d'Ivret Torah et sans Tfilin Il n'a personne qui est venu avant lui au Bet Hamidrash Il n'a jamais eu un sommeil profond ni un sommeil léger Jamais il a eu une pensée de Torah Il n'a pas à côté d'une poubelle D'un endroit où il ne sent pas bon Il n'a jamais sorti du Bet Hamidrash Il n'a jamais sorti du Bet Hamidrash Alors qu'il restait encore quelqu'un Il sortait le dernier Velo Matsu Il arrive le premier Velo Matsu Adam Yochef est de même Et il ne croit pas qu'il était en train d'étudier en silence Et là Yochef véchonnait Il étudiait à voix haute Avec force Velo Patar Adam délette les Daltotav Les Talmidav Jamais personne N'a ouvert les portes A ses élèves Si ce n'est lui Il allait y devancer ses élèves Pour leur ouvrir la porte Et là Oubé Atzmo Pour leur faire du chesed Velo Amar Davar Shélo Shama Mipira Il n'a jamais dit quelque chose Qu'il n'avait pas entendu au nom de son Rav Jamais quelque chose de lui-même Dis ce que tu penses Non 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 La Torah de mon maître De son maître De son maître De son maître La précision La justesse La droiture Velo Amariga et l'amon du Betamidrash Il a jamais dit que c'est le moment de se lever du Betamidrash Sauf RF Pessar et RF Kippo RF Pessar pour préparer le céder Et RF Kippo parce qu'il y a une mitzvah de manger Et RF Pessar parce qu'il y a une mitzvah de faire le céderto Pour faire toutes les mitzvahs de la fête avec les enfants Et ses élèves ils faisaient Ils essayaient de faire pareil que lui C'est cet homme là Rabi Ochan Menzakai Qu'on voit dans l'Agmara Brakhot Davka Fred également pleurer Je sais pas ce qu'il va se passer de mon jugement Qu'en est-il de mon jugement Alors là on se rend compte On se dit Rabi Ochan Menzakai il a peur du jugement Il exagère Il exagère Ils en font trop Mais non Regarde comment il fait tout avec justesse Avec précision Avec droiture Tu crois que Il va faire grandir le jugement plus que ce qu'il ne l'est C'est l'homme de la justice De la justesse De la droiture Donc il avait une perception droite juste du jugement Et Il pleure Et pourtant Elul Anni les Dodives et Dodili Rache tes votes Je suis à mon bien-aimé Mon bien-aimé est à moi Comme c'est On devrait pleurer On devrait avoir peur Comme on le fait dans les Sérots Alors tout ça c'est Il faut comprendre C'est une yane du Mishpat Est-ce qu'il faut en avoir peur ? Est-ce qu'il faut être content ? Est-ce que c'est des jours d'agrément ? Est-ce que c'est des jours de dînes ? On est un petit peu chamboulé Par toutes ces Maa-Marie Tous ces enseignements-là Qui se contredisent a priori Aria un midrash très connu Midrash Rabbah Où c'est marqué Là-bas Machal Emma Davardome Je vais t'expliquer c'est quoi le Mishpat Pour HM Machal Emma Davardome C'est l'histoire D'un roi Qui avait Plusieurs enfants Et ce roi il avait De nombreuses possessions Comme tous les rois Comme tous les grands rois Et il avait un pardesse Il avait Un Jardin entre guillemets Qui était ma mâche Le PR La splendeur De la ville Du royaume Et là-bas il avait mis La plus belle flore Qui existe En faisant venir du monde entier Les plus beaux fruits Les plus beaux arbres Et il avait Dans ses enfants Un qui préférait Il y avait un préféré Parce qu'il était Particulièrement noble Attile Fin Il a dit Ce roi-là Je garde Mon pardesse préféré Mon jardin préféré Pour mon fils préféré Et c'est à lui Que Que je le transmettrai Dis le Le Midrash Rabat Dans Tvarim Rabat Dis le Midrash Au sujet Bidiouk De Shoftim Veshotrim Dis le Midrash Akashburu il avait Un jardin préféré C'est quoi ? C'est le Mishpat C'est le jugement Melechowef Tzedakah Akashburu il aime le Mishpat Et là le jugement C'est son jardin préféré Pourtant On sait combien Akashburu Il est C'est le père de la miséricorde Mais son jardin préféré C'est le Mishpat Allez comprendre Et il a dit J'ai un fils préféré Dans tous mes enfants C'est le clan Israël Je vais réserver le Mishpat Pour le clan Israël Donc le jugement La justice C'est pour le clan Israël Shoftim Veshotrim C'est que pour le clan Israël Le Mishpat Il n'a pas fait à tous les peuples Connaître ses Mishpat Comme on le dit tous les matins Il n'aura pas fait connaître aux autres peuples Mishpat Rien qu'à Israël Il n'a pas fait ça pour les autres peuples Il n'a pas fait ça pour les autres peuples Qui sont les plus proches Le Chesed La Rahamim Quand tu remontes Plus tu remontes en haut Dans les sphères célestes Dis le Harizal Plus tu vois que Il n'y a pas de din Il n'y a pas de jugement en haut Comme ça il dit Il n'y a pas de din Il n'y a pas de Il n'y a pas de Il n'y a que Il n'y a que de la longanimité Que de la gentillesse Que de la miséricorde Quand tu remontes en haut Il n'y a que ça Et pourtant Il n'y a pas de din Il n'y a pas de din Il n'y a pas de din Il n'y a pas de Le monde de l'effort Le monde des mitzvot Le monde de la perfection Du perfectionnement Pour être précis De l'homme Et bien C'est le Mishpat C'est le jardin préféré D'Akash Burkhu C'est le Mishpat C'est ça qui est le plus matime Dans ce monde-là Les mitzot préférés Les mitzot les plus proches d'Hachem C'est la bonté C'est la Rahamim Mais les mitzot préférés d'Hachem Dans ce monde-ci C'est le Mishpat Et en particulier Je vais vous dire en particulier Le Mishpat qu'Akash Burkhu il préfère Comme le dit le Ramban Le Ramban pardon Non mais Fourash Au début de la paracha de cette semaine Et comme le dit avant lui le Midrash Le Mishpat qu'Akash Burkhu il aime le plus C'est pas celui qui fait lui C'est celui que on fait nous Comme il dit le Midrash Keshe Yejdin le Mata Endin le Mala Keshe Endin le Mata Yejdin le Mala Lorsque nous on fait pas un jugement en bas Alors il y a du jugement en haut Lorsque nous on fait le jugement en bas Il y a pas de jugement en haut Akash Burkhu il a pas besoin lui D'utiliser Amidata Din Il a pas besoin lui de nous juger Mais il aimerait que nous On se comporte Avec cette droiture Avec cette justesse Avec la perfection De Rabi Ochanan Comme ça Keshe Burkhu il aimerait pour nous Et ça demande beaucoup De Mishpat Beaucoup de Din Il faut que On ait une rigueur personnelle Une rigueur intérieure Très grande Très élevée Le Shabbat Le Shabbat La Kadosh Que chacun il a cette mitzvah là De Shoftim et Chotrim Comme on sait que Chaque phrase de la Torah C'est une mitzvah Pour chacun de nous Allusif tout au moins Et donc Shoftim Dire à Virukham C'est quoi les juges pour nous Shoftim c'est la connaissance de la Torah Le juge c'est lui qui connait toute la Torah Le Dayan Il est censé connait toute la Torah Kula Et donc nous aussi Si on veut placer des juges pour nous Il faut qu'on acquière une connaissance dans la Torah Si tu connais pas les lois de la Torah La volonté d'Hachem La réaction que tu dois avoir dans chaque situation D'après Et bien ce qu'explique La Torah Shebirtav La Torah Sheb Alpe D'après ton étude Et ta réflexion Tu peux pas ensuite Faire le bien Tu sais même pas c'est quoi le bien Donc Shoftim c'est la Chochma Et Chotrim les policiers c'est quoi ? C'est le Moussar L'étude du Moussar Comme ça explique Rav Yeroukham C'est les policiers Donc on a besoin des deux La connaissance de ce qu'Hachem attend de nous Et le Moussar Qui va nous permettre d'appliquer ce qu'Hachem attend de nous Le Moussar c'est Décider de faire mieux dans ce point là Et c'est faire une introspection Et c'est se rappeler la punition Si on fait pas ce qu'il faut Chacun on a des domaines Où on est fragile Il faut les trouver Et ensuite il faut se motiver dessus Ça c'est le Moussar C'est les policiers Les policiers ils viennent faire appliquer la loi Donc on a besoin de la connaissance de la loi L'étude de la Torah Celui qui connait pas la Torah il a aucune chance Et même ceux qui la connait C'est pas fini Encore faut-il qu'il l'applique Sur ça on a besoin du Moussar Le Moussar Ce qui va nous permettre de faire appliquer la Torah dans chaque domaine En réfléchissant à chaque sujet De façon très pratique Comme un policier qui vient faire appliquer la loi en pratique Et bien c'est le premier Le second passouk de Michelet Shlomo Mellach il a écrit tout Michelet Pour renforcer les venez israéles dans l'aira de Shamaim Comme il le dit lui-même Que dit le deuxième verset de Michelet ? Michelet Shlomo Ben David Mellach Israël Deuxième verset La Da'at Chochma au Moussar Tout ça je vous l'enseigne pourquoi La Da'at Chochma au Moussar Pour que vous connaissiez la sagesse La Chochma C'est l'équivalent des Shoftim Qui sont des Chachamim Il s'élève d'ivré Chachamim Il y a vers Ené Chachamim Donc les Shoftim ce sont les Chachamim Et Moussar ce sont les Chotrim Donc comme ça explique Rav Yerouham Et comme ça c'est en allusion dans Michelet Que tout le but c'est connaître la Torah et l'appliquer Et si un homme il arrive à ce but Alors il possède le jardin préféré d'Hachem Le Pardes L'endroit le plus féerique qu'Akache Bourgui préfère sur terre C'est l'endroit où la loi est connue Et elle est appliquée Et si un homme il fait cette préparation là pendant Elul Donc il a fait le Mishpat en bas Et bien quand arrive Rochachana c'est bon Le Mishpat a été fait Il n'y a plus besoin de juger Akache Bourgui Merci Tu m'enlèves ce problème que... Tu m'enlèves cette nécessité d'utiliser le jugement Akache Bourgui préfère que nous on se juge soi-même Plutôt que lui il ait besoin de nous juger Malgré nous C'est pour ça qu'Hachem il a créé le libre arbitre Pour qu'on l'utilise Pas pour que lui il nous force Donc là c'est le moment Elul D'utiliser le libre arbitre De renforcer sa midata Mishpat Sa rigueur personnelle Son jugement personnel Et celui qui fait ça il est sauré que A Rochachana on n'aura pas vraiment besoin de le juger On n'aura pas vraiment besoin Alors comment on fait ? Comment on fait ? On essaie tous, c'est ce qu'on fait toute l'année On essaie tous de faire ça Comment on fait ? Alors le Sabah Mikkel il dit On va commencer d'abord par Rav Israel Salanter Et ensuite on va dire ce que dit Sabah Mikkel juste après lui Rav Israel Salanter Il dit La première chose c'est Identifier les points où on est faible Le Shoftim on vient Lui présenter un Dint Torah Voilà il y a un procès Qui se passe entre Réhouven et Shimon Alors il faut expliquer au Shoftet Quel est le litige Pareil nous aussi Il y a un combat entre Etzeratov et Etzerara Il y a des domaines Ou le Bables On doit trouver les domaines Et les identifier les pointer du doigt Shoftim Et qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Dira Israël Salanter En Hidush Tu prends Le Shuchanarur Tout Shuchanarur Et tu étudies Tout ce qui concerne ce domaine là Depuis Torah Shepirtav Si tu retrouves les Psukim Jusqu'au Shuchanarur Tu étudies tout ce qui a été dit Voilà ce que dit la Torah Voilà ce que dit l'Agmara Voilà ce que dit l'Erishonim Voilà ce que dit la Haoni Voilà ce que dit Shuchanarur Et s'il y a Michlemro Voilà ce que dit Michlemro S'il y a pas c'est pas grave Tu t'arrêtes au Shuchanarur Et au Poskim là-bas Et chaque domaine il a son Sa loi Moi je me rappelle J'avais un ami Qui avait beaucoup de mal à faire Shnimikra Echatargoum La mitzvah de lire deux fois La paracha de la semaine En hébreu et une fois en aramé C'est une mitzvah très difficile à faire Et c'est une obligation stricte Chaya Badam Micro Shnimikra Echatargoum Dit Si je me trompe Et Al Kol Panim Il avait beaucoup de mal Il essayait mais ça sortait pas comme il faut Et je faisais du moussard J'essayais de le renforcer Parce qu'il me demandait Rien à faire Jusqu'à Qu'on a pris Et bien Comme l'a dit Ravis Ressalantar Un tour Shuchanarur On a ouvert Shnimikra Echatargoum On a étudié Depuis l'Agmara Jusqu'à Omishnabura Tout ce qui est marqué dessus Et à partir de ce jour-là Depuis la semaine d'après Et bien Il a jamais raté un Shnimikra Echatargoum Un nouvel homme L'homme il a besoin De éclaircir Dans sa tête Ses obligations Si elles sont pas claires Il peut pas bien appliquer Il sait certaines choses Des fois vaguement Mais Il connaît nos penchants Encore mieux que nous On connaît la Torah Donc il faut arriver à ce que La connaissance de la Torah Et bien Elle soit Mamache précise Claire Pour qu'elle puisse Contrecarrer les projets Du mauvais penchant Donc ça Dira Israël Salanter Shoftim C'est quoi ? C'est prendre L'Alaha L'Agmara Et étudier tout ce qui a été dit Sur ce sujet-là Depuis la source Jusqu'à Jusqu'à Il s'affaiblit Il s'affaiblit C'est la Ségoula de la Torah Dès qu'on étudie quoi que ce soit Même Baba Kama Un taureau qui a encore une vache Cherche Nagareta Parah Tu étudies Il est affaibli Mais si tu étudies La Sougya dans laquelle T'es fragile Alors là ça va marcher doublement Il dit Rav Israël Salanter Ça va marcher doublement Et le Itzar va être affaibli Et toi Tu vas éclaircir Ta position par rapport Et bien A ce domaine Où le Babel Il dit Rav Israël Salanter Quand on est à la veille de Rosh Hashanah Parce qu'il parle du mois de Elul lui aussi là-bas Dans le Mirtaf Zen Lorsqu'on est à la veille de Rosh Hashanah Et qu'on sait Il le rajoute exprès Que la vie d'un homme Et des gens de sa famille Dépendent de ce jour-là Vechayav Vechayim Shelbne Beto Tlouim Bessakanak Dola Et notre vie elle est en suspens Parce que A Kachboukou Il nous a donné la vie pour un an Jusqu'à l'année d'après Et à Rosh Hashanah il renouvelle Donc On est en suspens pour l'année d'après Pour l'instant Un homme il doit sentir qu'il est en suspens pour l'année d'après Et bien Vadaïque Il va pas lésiner dans les efforts Pour se renforcer Pour se corriger S'il sait vraiment que S'il est ma'amine Qu'il y a un jugement Et que la vie elle en suspens Et s'il regarde tout ce qui s'est passé cette année Pour chacun de nous individuellement Pour tout le clé Israël Pour le monde entier Et il réfléchit Attends mais ça ça a été décidé à Rosh Hashanah Raval que je me suis pas renforcé Dont par exemple Et bien Ilchot Lashonara à Rosh Hashanah dernier Peut-être qu'on aura évité ça Puisque Rav Raim Teneski a dit que Ce qui s'est passé cette année C'est lié à la faute de Lashonara par exemple Et l'amour qu'un homme il a pour lui L'égocentrisme il dit même L'amour et l'égocentrisme Ils vont le pousser à la tchouva S'il est ma'amine un petit peu De ce qui se passe à Rosh Hashanah Ca va le pousser la tchouva Parce que Et bien Un homme il est prêt à tout faire Pour sa vie Et pour la vie de ses enfants Et donc Et bien voilà Ca c'est des mots de renforcement De Rav Israel Salander Dans son Myrtav Zahin Et ils sont nécessaires C'est nécessaire d'entendre des choses comme ça Il dira Le Saba Mikkelm C'est la deuxième chose que j'allais dire Le Saba Mikkelm Il dit Une fois que tu connais la Torah Tu as la Chochma Mais des fois ça rentre pas dans le coeur Ca rentre pas dans la pratique Tu sais pas comment appliquer Le Tzara il est encore trop fort Alors Saba Mikkelm me dit Un grand chidouche Il dit Saba Mikkel A effrèche Qu'il a été mechabel de son Rav Qui a été mechabel de son Rav Que A effrèche ben Tzadik la Rasha Entre deux Un homme Tzadik Et un homme Rasha Quelle différence il y a entre les deux Les deux Ils connaissent la loi Ils connaissent la Torah Et un il est Tzadik et un nom Quelle différence il y a entre les deux Il dit Saba Mikkelm Quelque chose de choquant La différence il y a entre les deux Ouraq Kohar A Tzio Chez la Moussa Est-ce que Il sait imaginer Ce qu'il se passe Ou il sait pas imaginer ce qu'il se passe Hein il croit Oui il sait qu'il y a Rasha Shana Il sait vaguement Et même il sait même pas vaguement Il va à la choule Il fait rocher Il sait que c'est le jour du jument Mais il sait pas imaginer Il a pas vu devant lui la convocation avec son nom Il a pas vu ensuite les accusations Sur chaque phrase qu'il a dite cette année Il a pas vu devant lui Il sait pas imaginer Il craint le ciel Mais il sait pas imaginer qu'Hashem il est en face de lui Que la Shrinelle est là Le Koharat sur l'imagination Il a pas vu Il a écrit l'imagination pour rien Il a écrit l'imagination Pour faire rentrer La connaissance de la Torah Dans nos coeurs Dans nos sens Dans notre égèche Dans notre émotion Un homme il doit utiliser cette voie d'imagination Et il dit quelque chose de terrible Que l'imagination Ca fait la différence entre l'autre Ca dit qu'il est le rachat C'est ça qui manque au rachat Il s'est imaginé Tous ses rêves Le rachat il se les a imaginés Ah la voiture Et la villa Et les vacances Il s'est imaginé Mais tout ce qu'il connait de la Torah Il s'est pas imaginé Et donc le lit de Sarah va gagner Sur le lit de Sarah Tov Parce que lui il a utilisé l'imagination Et lui il a pas utilisé l'imagination Donc le moussard qu'on étudie Ca doit pas être un moussard Euh sec Ca doit pas être un moussard Qui est ennuyant Ca doit être un moussard Qui est vivant Qui est Ah aujourd'hui on manque pas d'effets spéciaux Et de On peut très bien Rendre l'étude du moussard Et bien tout à fait réelle Avec En imaginant toutes sortes De D'effets Et le Ramban dit Au début de la paracha de cette semaine Sédek Sédek Tirdof Léman Tirié Justice Justice Poursuis Afin que tu vives Qu'est-ce que ça signifie dit le Ramban Le Ramban lui aussi Il comprend que Ca s'adresse à nous Alors que pourtant La paracha elle parle Obédine Organiser Et bien La société avec des juges Des policiers Le Ramban dit mais ça s'adresse aussi A chaque juif D'un point de vue Sode Il dit C'est en allusion Le secret de cette paracha Le sort de cette paracha C'est que On parle à chaque juif Shoftim et Chotrim Tu places des juges Tu places des policiers Tzedek Tirdof Poursuis la justice Poursuis la justice Tzedek Tirdof Léman Tirié tu vivras Dis le Ramban Léman Tirié Parce que tu ne seras pas jugé Léman Tirié La mine d'Athani elle ne pourra pas te toucher Elle ne voudra pas te toucher Parce que tu as fait le travail à sa place Si Akashburu il demande qu'il y ait des jugements en bas Que des même Des 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 tribunaux Akashburu il demande de mettre des tribunaux et des policiers A l'époque on avait Eretz Israël avec La Torah qui était chaud les têtes Avec le pouvoir de la Torah qui dirigeait On avait des tribunaux et des policiers qui faisaient appliquer les lois de la Torah Et c'était suffisant Pour donner un strut à tous les Israels D'Hirachi d'habiter en Eretz Israël Pourquoi ? Parce que quand il y a le jugement en bas Même si c'est à travers des tribunaux Et ben Akashburu il dit Moi ils ont fait le jugement en bas J'ai pas besoin d'intervenir Aujourd'hui on a plus On a plus les tribunaux Qu'est ce qu'il nous reste ? Il nous reste que le sod Le secret de cette paracha Que chacun il ait son tribunal personnel Avec les accusateurs dans son coeur Avec les défenseurs également Parce qu'il faut savoir quels sont nos mérites Avec les accusateurs Avec le détail de chacune de nos actions De nos paroles De nos pensées Qui va passer à Rosh Hashanah devant HM Avec le film On s'imagine avec le film Chaque parole On fait arrêt sur image Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que ça a entraîné ? On sait que Grama Dans la Torah On fait pas payer Grama Ben Ezzikine Ce que tu entraînes On fait pas payer dans la Torah Si quelqu'un il vient au Bedi Et il dit que Un lui a causé du tort Par ricochet Et bien il paye pas Mais A Akashburu il juge le Grama Donc A Akashburu il va seulement Non seulement juger nos actions Mais juger les conséquences De nos actions Il y a le DIN Et il y a le Heshbon DIN c'est surnom Averot Et Heshbon c'est un calcul A Akashburu il fait un calcul Et qu'est-ce que tu as raté Par cette Avera ? Et qu'est-ce que tu as entraîné Par cette Avera ? Et le ricochet du ricochet du ricochet Du ricochet de une faute Et on y a pensé ça On y a pas pensé Ca fait que chaque jugement Chaque sujet C'est une abîme Mishpatera Tehom Rabba Une grande abîme Chaque jugement Pas le jugement que la lit de toute l'année Chaque faute c'est une grande abîme Et chaque mérite Également Tizkatera Karel C'est chaque mérite Il peut ressembler à une montagne J'ai vu dans les Mepharshim Tizkatera C'est le mérite de l'homme Tizkatera A Akashburu à chaque fois qu'il juge Il rappelle le mérite Comme ça dit la Gemara dans les Bamot A Akashburu En même temps qu'il juge Il rappelle le mérite C'est pas pour rien qu'à Rosh Hashanah A Akashburu Il s'est rappelé de Rahel Il s'est rappelé de Sarah Pour lui donner un enfant Pourquoi ? Parce que Akashburu Et bien En même temps Il juge Les Averot En même temps il juge les mitzvot C'est normal Ce serait pas normal Que ce soit pas des deux côtés Et donc Et bien ça c'est une première réponse à la question Le paradoxe De la rigueur et de la bonté C'est que La rigueur Elle est liée au fait que A Rosh Hashanah A Yom Kippour A Akashburu Il aime Kadesh le monde Il renouvelle le monde pour un an Et il le fait Selon une justice Et même si nos yeux ne voient pas la justice Et même l'oublient Mais Akashburu Il l'a fait Et il est longanime Il attend Mais Combien de temps il va attendre ? Donc on doit se préparer à cette justice La préparation à cette justice A ce jugement Nos efforts personnels Ça rend cette période Et bien Yémerahami merata Akashburu il dit Et bien lorsque je vois mon fils Qui rentre dans mon jardin préféré Et il se prépare Et il se prépare Et il se prépare Et bien J'ai qu'une seule envie C'est Adam ou Vémat Hachem le délivrer L'aider Parce que Aussi grande la justice d'Hachem elle est Et bien aussi grande Fahishwa sa délivrance elle est Et lorsqu'Hachem voit qu'on fait des efforts dans ce sens là Alors il va tout faire pour nous aider A réussir Et pour que chaque petit effort qu'on va faire Petit effort Et bien il a une grande importance Pour être délivré du jugement Parce que tu t'es prêté au jeu Hein ? Ravi Sreya Salam Ter Il dit Que le moment le plus Razak Le plus fort dans la rigueur C'est le moment du chauffard Et c'est nous qui sonnons Donc lorsqu'on sonne on appelle la rigueur Bah justement Si toi tu appelles la rigueur Et bien elle sera pas appelée contre toi en haut Donc lorsqu'Akashburu il voit comment on fait des efforts On sonne Les Pnistris ils ont sauvé le chauffard Pour ne pas refaire le vaudor une deuxième fois Mais c'est évident C'est pas grave c'est évident Quand Hachem il voit que des choses évidentes Et bien on fait attention Ca crée un grand éveil de Rahami dans le ciel La rigueur elle s'efface Comme on l'a dit Et donc ça rend la période Yémer Hatzon yémer Rahami Ca c'est une première réponse Et une deuxième réponse un peu plus profonde C'est justement Comme on le voit dans l'Agmara avec Rabbi Ochanan Ben Zakai Que aussi grand en Torah il était Et bien pourtant il avait très peur du jugement Et justement c'est pas étonnant Plus on est grand Et plus on a peur du jugement Comme on voit avec David Ameler Comme on voit avec Rabbi Ochanan Ben Zakai Et on le voit également dire Rav Shmulevitz Par l'exemple du Kohen Gadol Le Kohen Gadol c'était l'homme Qui était le plus proche d'Hachem dans l'année Puisqu'il rentrait dans le Kodesh à Koh d'Hachim Le jour de Kippour Et il avait la Shrina en face de lui Donc une proximité avec Hachem Plus grande que n'importe quel homme Sur terre en tout cas Sur terre il n'y avait pas plus proche Que le Kohen Gadol De la Shrina le jour de Kippour Et pourtant on le sait bien Il avait une chaîne au pied le Kohen Gadol Parce qu'une pensée Qui dévie Et il tombe par terre tout de suite Et on doit le tirer du Du Kodesh à Koh d'Hachim Comment comprendre ? Il est tellement proche d'Hachem Et il peut mourir à chaque instant Et bien justement Saganam il doit comprendre Que la proximité avec Hachem La proximité avec Hachem Elle est sur terre en tout cas Sur terre Elle est également synonyme de rigueur Le corps Il ne peut pas supporter la proximité avec la Shrina Donc lorsqu'il y a Akashburu qui vient proche de nous En même temps En même temps Ca impose Et bien une épreuve pour le corps Les Bnei Israels lorsqu'ils étaient au Hachinai Ils ont dit à Moshar Benu On est très heureux d'avoir entendu Hachem C'était magnifique Mais S'il te plait On a envie d'arrêter de mourir Ils n'arrêtaient pas de mourir Ben Namut On va mourir complètement si on continue à entendre Hachem Hachem il a dit ils ont raison Il a dit Moshé Et t'y vas Asher di Beru Fais ce qu'ils ont dit ils ont raison On voit qu'Hachem Aussi grande était la proximité C'est marrant que chacun des commandements Il venait il embrassait Les Bnei Israels Il embrassait ma marche PLP Et pourtant ils n'arrêtaient pas de mourir à chaque instant C'est pas étonnant Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que sur terre La proximité avec Hachem Elle est synonyme de rigueur Et donc d'après ça Le mois des louls Dirchou Hachem et Imatseo C'est une période où Hachem il se trouve ici Imatseo Il se trouve là Alors on se dit Mais alors si il se trouve là Et Anil et Dodi Il est notre bien aimé Vedodili Et nous on est son bien aimé Alors pourquoi il y a de la rigueur ? Justement Parce que lorsque le corps matériel de l'homme Il est proche d'Hachem C'est une épreuve C'est un Issaion Tu es avec quelqu'un d'important Même si c'est Tu vas pas te comporter Comme quand t'es tout seul Et même si c'est quelqu'un que tu aimes Et c'est comme un bien aimé Et toi tu es son bien aimé Et quand même C'est pas le même comportement Ca impose Et bien la présence d'Hachem Ca impose Pour le corps surtout Qui est matériel Alors qu'Hachem lui non Mais là ça impose Une épreuve Ca impose une rigueur Et donc en fait Cette période là Le double tranchant C'est même pas un paradoxe C'est même pas une contradiction La première réponse c'est dire que Nous on applique la rigueur Et qu'Hachem il applique la Rahamim La deuxième réponse C'est que la venue d'Hachem Qui est Kulo Rahamim Et bien c'est une rigueur pour le corps On peut pas mériter la présence d'Hachem comme ça Celui qui est proche d'Hachem Et bien proche de l'Hachem Il se doit d'être au niveau On est pas proche de l'Hachem comme ça Et donc ça c'est toute la dualité de cette période Une période on est très proche d'Hachem Et... Justement c'est pas pour rien Que Shoftim et Chotrim A Kajburu au début du mois des louls Il nous met la paracha de Shoftim Pour nous rappeler voilà Si il y a le Mishpat en bas Si vous appliquez le jugement comme il faut Vous appliquez la rigueur Que chacun il se perfectionne Alors on pourra passer un mois de louls De Anil et d'Odiv et d'Oldili Et chaque effort Il est important aux yeux d'Hachem Alors combien on a besoin de se renforcer Et d'étudier la Khochma Qui correspond au juge Et de faire appliquer cette sagesse Avec du moussard Qui correspond au Chotrim aux policiers Et un moussard vivant Un moussard avec de l'imagination Un moussard où on est conscient des choses Avec nos cinq sens Et ça et bien c'est le secret Pour mériter un bon jugement de Rosh Hashanah Et un bon mois d'aim Et un bon mois d'aim